Salut tout le monde, la page Ligue des Champions tournée, retour au championnat pour l'Olympique de Marseille, l'OM actuel cinquième de Ligue 1 avec un match en moins se déplace aujourd'hui chez l'avant-dernier du championnat Strasbourg en ouverture de la dixième journée. On va parler de ce match avec mon invité que l'on a connu, joueur olympien notamment de 2007 à 2014. Il a connu beaucoup de choses et de belles choses avec l'OM durant ses sept saisons. Il est depuis 2018 passé de l'autre côté et est désormais consultant sur la chaîne Téléfoot. Il se débrouille très bien, je suis très heureuse de l'avoir comme invité aujourd'hui. Benoît Chéroux, bonjour. Bonjour Laurie. Merci beaucoup d'être à mes côtés à distance évidemment pour cet autre match. Alors je précise Benoît qu'on se connaît un petit peu de l'époque d'OMTV, donc on va se tutoyer pendant cette interview. Voilà, c'est dit. Benoît, tu as commenté le match mardi soir, tu étais à Porto aux côtés de Smaïl Boabdela. Est-ce que tu as été déjà déçu toi aussi de la prestation des Olympiens face aux Portugais ? Déçu du cœur et de la volonté qu'il y avait de la part des joueurs à essayer de faire un résultat. Maintenant, j'ai commenté pas mal de matchs de l'OM depuis le début de saison. Je pense que le niveau Ligue des Champions est un petit peu trop haut. On a beaucoup tapé sur l'équipe, sur Villas-Boas aussi par rapport aux dispositifs employés contre Manchester City. Manchester City, je pense qu'on peut difficilement jouer différemment contre eux, avec cinq défenseurs derrière et un bloc très bas. Je pense que c'était la bonne tactique à employer. Contre Porto, on a vu qu'offensivement, encore une fois, il n'y avait pas suffisamment d'idées, pas suffisamment de variétés pour bouger le bloc portugais. Et après, individuellement, je pense que c'était un peu trop juste par rapport à l'envie, par rapport à ce que les joueurs ont mis dans les duels notamment. Est-ce que cette nouvelle défaite, le fait aussi d'avoir égalé Anderlecht en termes de défaite consécutive, douzième défaite en Ligue des Champions, ça peut avoir un impact sur les joueurs, sur le mental des joueurs ? Ou est-ce qu'on arrive à faire la part des choses, je pense notamment au retour du championnat ce soir ? Je pense qu'il faut faire la part des choses. Après, on parle souvent en ce moment de cette série, de douze défaites d'affilée en Ligue des Champions. Je pense que c'est dur pour les joueurs actuellement de porter le fardeau des défaites d'il y a sept ans ou plus. Il y a très peu de joueurs qui restent de cette époque. Si ça avait été dans la continuité pendant deux, trois, quatre, cinq ans, d'accord. Mais là, il y a eu sept ans qui se sont écoulés avec un groupe complètement différent, un nouveau coach, un nouveau stade presque aussi. Le club a complètement changé. Donc, je trouve ça assez absurde de parler, de se focaliser sur cette série. Maintenant, je pense que quand on perd comme ça aussi, c'est bien de se remettre dans le championnat rapidement. Trois jours après, c'est la meilleure des choses plutôt que de laisser cette défaite mûrir et pourrir aussi dans les têtes. Le fait d'aller à Strasbourg, de tout de suite se remettre en question sur un nouveau challenge et la Ligue 1, je pense que c'est très bon pour les joueurs dans la tête pour montrer justement qu'ils sont capables de réagir. Est-ce que selon toi, André Villas-Boas devrait faire des changements face à Strasbourg, ne serait-ce que pour apporter justement de la fraîcheur pour ce match, pour ce retour à la Ligue 1 ? Sûrement, il en a parlé. Il a avoué aussi qu'il n'avait peut-être pas fait suffisamment de turnover. Je pense qu'il y a beaucoup de discussions en ce moment dans les vestiaires, au centre d'entraînement ou en match. J'ai beaucoup aimé l'entrée de Michael Cuizance. J'ai beaucoup d'espoir sur ce joueur, même s'il est jeune et qu'il n'a pas beaucoup joué ces deux dernières saisons, de l'installer dans cette équipe pour qu'il puisse amener sa patte, sa technique, sa vista. Et offensivement, c'est ce qui manque un petit peu pour cette équipe de l'Olympique de Marseille dans l'animation. Après, bien sûr, il ne suffit pas d'un bon joueur capable de donner le ballon. Il faut des appels de balles et c'est ce qui a manqué aussi, notamment avec les trois joueurs offensifs. Je pense qu'il n'y avait pas suffisamment de variété dans les appels, notamment dans la prise de profondeur, ce qui n'a pas étiré les lignes de Porto notamment et ça a rendu la tâche facile pour les Portugais de défendre. Alors, même que ce soir au stade de la Meno, face à une équipe de Strasbourg un peu à la peine, clairement, avant-dernier du championnat, ça sent le match de piège pour les Olympiens ? Oui, oui, ça sent le match de piège parce que Strasbourg espère rebondir aussi grâce à des matchs comme ça. C'est plus facile pour eux de se motiver contre l'Olympique de Marseille qui vient de jouer la Ligue des Champions que l'inverse au niveau émotionnel, au niveau de l'intensité. C'est très fort ce qui se passe en Ligue des Champions et c'est ça le plus dur. Ce n'est pas forcément physiquement, c'est aussi mentalement, émotionnellement de se remettre dedans. Je pense que c'est une bonne chose pour l'OM, mais pour Strasbourg aussi. Après, il y a un absent de marque à Strasbourg, à Jork, qui a fait tous les matchs depuis le début de saison. Même si Habib Diallo est un très bon attaquant, il fait trois bons matchs depuis qu'il est arrivé. Il va falloir s'en méfier. Je pense qu'il y aura un système différent aussi. Strasbourg a laissé beaucoup d'espace en début de saison avec une défense très haute. Là, depuis deux matchs, elle joue plutôt bas. Je pense que ça va être le plan employé par Thierry Leroy et ses hommes. Mais c'est sûr que c'est, je pense, un match piège pour l'OM. Nono, tu as rencontré il y a quelques semaines l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas, pour un entretien exclusif. Il l'est touché, on l'a vu face à la presse, par les critiques, par le visage aussi affiché par ses joueurs, évidemment en Ligue des Champions, mais par les critiques aussi dont il fait l'objet. Comment tu l'as trouvé, toi, au cours de tête-à-tête ? Et comment penses-tu qu'il peut relever la tête ? Cet entretien s'est très bien passé. C'était ma première expérience pour une interview comme ça en tête-à-tête avec un coach. C'est quelqu'un de l'extérieur que j'apprécie beaucoup, dans la façon dont il est proche de ses joueurs, comment il gère son effectif, et comment il fait performer son équipe aussi, parce que l'Olympique de Marseille est arrivé deuxième la saison passée. Quand il est arrivé, il a dit que l'objectif, c'était de qualifier l'équipe pour la Ligue des Champions. Il y a beaucoup de monde qui en doutaient. Il a réussi son objectif, donc il ne se cache pas. Je pense que c'est quelqu'un de courageux. Après, c'est sûr que là, avec les résultats étant plus difficiles, surtout en Ligue des Champions, on le sent un peu plus tendu, c'est normal. Quand on est entraîneur, on a tendance, je pense, à être un petit peu parano du fait de la fonction, du fait des critiques qui s'abattent tout le temps sur vous quand ça ne va pas. Donc, je peux comprendre qu'il soit un peu tendu, un peu crispé. C'est à lui de trouver les solutions. Maintenant, avec l'effectif qu'il a, je pense qu'il est en train d'optimiser quand on regarde le classement de l'Olympique de Marseille depuis le début de saison et depuis qu'il a pris l'équipe l'année dernière. C'est plutôt bien ce qu'il fait. Comment tu la vois, Benoît, ce sera ma dernière question, cette saison de l'Olympique de Marseille particulière, évidemment, parce que tous les matchs se jouent à huis clos. Mais pour ce que tu en as vu pour l'instant, comment est-ce que tu la vois évoluer cette saison ? Je ne les ai vus pas forcément dominants dans le jeu, à part contre Bordeaux, où l'OM avait fait un bon match, mais en 4-4 de Los Angeles, avec Mickaël Cuizans en numéro 10. C'était assez séduisant comme partie. Maintenant, une équipe qui ne défend pas trop mal quand il y a un bloc bas. Après, offensivement, il y a quelques soucis dans l'animation. J'ai été assez surpris qu'on ne recrute pas un autre attaquant avec l'argent qu'on a employé, par exemple, sur Luis Enrique, qui est un joueur de côté, qui est sûrement un très bon joueur, qui va porter peut-être dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, beaucoup à l'Olympique de Marseille, je l'espère. Mais c'est plutôt dans cette stratégie de recrutement où j'ai été un peu surpris. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour l'OM cette saison. Ça va être compliqué en Ligue des Champions, évidemment. Maintenant, le fait d'avoir perdu ces trois matchs, ça va peut-être faciliter les choix pour André Villas-Boas, s'il en a à faire, dans la prochaine séquence de matchs tous les trois jours pour les trois prochains matchs de Ligue des Champions, où il mettra peut-être une équipe, pas B, mais la priorité sur les matchs de championnat pour essayer de se requalifier pour la Champions League et de finir dans les trois premiers. Je pense que c'est possible, mais il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre quand même pour l'OM que j'ai vu depuis le début de saison. Benoît, pour parler de toi, juste pour terminer, comment ça se passe cette vie de consultant, le fait d'avoir quitté le carré vert pour être de l'autre côté ? Tu étais déjà un bon client à l'époque où tu étais à l'OM. Ça se passe plutôt bien, non ? Oui, ça me plaît, ça me plaît beaucoup. C'est sûr que c'est un autre rôle. Je me suis essayé aussi au coaching à la fin de ma carrière, quelque chose qui m'intéressait aussi beaucoup. Là, je suis arrivé un petit peu par hasard, mais c'est quelque chose qui me plaît plus encore que ce que j'aurais imaginé, le fait d'analyser les matchs, le fait de me rendre sur les stades avant un match, essayer de savoir comment les équipes vont jouer, quelles sont les forces et les faiblesses en présence des deux côtés, essayer d'analyser les choses après la rencontre, et aussi pendant le match surtout, essayer d'apporter mon expertise et mon expérience pour rendre plus facile la lecture de certaines actions aux téléspectateurs, tout simplement. C'est quelque chose qui me plaît. Merci en tout cas d'avoir été à mes côtés pour cet avant-match. Merci, Laurie. Pour une continuation. Tu ne seras pas à Strasbourg ce soir, mais Strasbourg-Olympique de Marseille, c'est à suivre sur Téléfoot aussi à 21h au stade de la Ménou, donc je le disais en ouverture de la dixième journée de Ligue 1. On se retrouve pour parler de l'OM très bientôt, après la trêve internationale. Salut à tous. Et bon match.